Bonjour à tous, c'est Anthony de SEO Quantum et je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur l'optimisation sémantique de vos contenus pour le moteur de recherche grâce à la sémantique. Vous êtes très nombreux à me poser des questions sur les différents scores qu'on utilise au sein de l'outil le score mot à mot, le score de performance Google et je vous invite à regarder cette vidéo pour en savoir plus. Allez c'est parti, alors pourquoi vous avez besoin de la sémantique ? Pourquoi la sémantique est-elle si importante dans l'optimisation de vos contenus pour le référencement naturel ? Alors c'est très simple, pour un mot clé donné Google souhaite répondre à l'intention de l'internaute et l'internaute lui attend une réponse bien particulière et cette réponse se caractérise par un contenu ce contenu est représenté par un ou plusieurs champs lexicaux Donc en fait pour maximiser vos chances d'apparaître dans les premières positions vous devez utiliser le bon ou les bons champs lexicaux pour créer, structurer votre contenu Alors il n'y a pas uniquement les champs lexicaux il y a également les mots du contexte c'est à dire l'ordre précis dans lequel il faut utiliser les mots puisque sinon vous pouvez très bien prendre les mots du champ lexical créer une espèce de soupe ou une bouillie sémantique proposer un contenu mais celui-ci ne sera jamais référencé dans le top des positions puisqu'en fait il n'aura aucune signification donc en fait les mots du contexte sont le liant des mots du champ lexical bref je m'égare je pense qu'on va prendre une requête et on va l'analyser ensemble allez je refais tout le déroulé avec la requête, l'expression clé qu'en partir en Grèce donc pour cette expression clé Google souhaite répondre à l'intention de l'internaute et l'intention de l'internaute ici il est clairement caractérisé par des vacances et le climat qu'on va trouver en Grèce durant les vacances donc on risque de trouver un champ lexical proche des voyages et de la température du climat d'ailleurs ici dans l'intention de l'internaute on voit très bien vacances, rôde mais également Grèce climat donc l'outil SEO quantum a bien identifié l'intention qui est cachée derrière cette expression clé bref on s'égare allons voir donc ici de plus près ce qu'on appelle le wordprint et c'est ce que je vous ai expliqué le wordprint c'est quel est le champ lexical à employer pour maximiser mes chances pour bien faire comprendre au moteur de recherche que je réponds réellement à l'intention de l'internaute et ici on voit donc qu'il faut utiliser le mot Grèce température, île, mer, hiver, climat voyage, saison, moyen, précipitation bref on est vraiment dans le champ lexical pour le voyage et le climat passons maintenant à quelque chose de plus concret l'optimisation du contenu donc là j'ai pris comme exemple ce site quand partir avec cet article quand partir en Grèce en mai, en juin et en septembre qui répond à l'intention de l'internaute pour cette expression clé d'ailleurs cette page se positionne il me semble en 12ème position sur Google pour la requête quand partir en Grèce donc ce que je vous propose c'est d'optimiser ce contenu pour ce faire on se rend sur l'onglet optimisation d'un texte soit on copie-colle directement le texte de la page dans le champ texte soit on saisit directement l'URL dans la barre ici URL on lance l'analyse l'outil se rend sur le site et va extraire le contenu principal de la page on se retrouve avec donc différentes notes ici on a une note globale qui est la moyenne en fait des deux autres scores donc on a le score de performance mot à mot et le score de performance Google ou score sémantique alors le premier score, le score de performance mot à mot représente en fait le nombre de mots dans le contenu qui utilisent les mots du champ lexical plus si vous utilisez l'intégralité des mots du champ lexical vous allez avoir un score de performance mot à mot à 100 vous les retrouvez ici à chaque fois que vous avez écrit absent c'est qu'un des mots manque au contenu et donc fait baisser le score de performance mot à mot ensuite vous avez ici la performance Google ou à performance sémantique c'est-à-dire est-ce que j'utilise est-ce que j'écris mon contenu en bon français en n'ayant pas fait de bourrage de keyword stuffing c'est-à-dire du bourrage de mots clés dans mon contenu si par exemple j'utilise l'intégralité des mots du champ lexical sans faire de phrases je vais avoir une note très basse voilà l'exemple que je voulais vous montrer ici j'ai une performance mot à mot à 100 c'est-à-dire j'utilise tous les mots qui sont présents ici dans le wordprint mais j'ai une performance Google à 6 6 sur 100 puisqu'en fait le contenu que je viens de créer le texte c'est une soupe sémantique ça ne veut strictement rien dire et donc là les moteurs de recherche même si vous générez des textes complètement aléatoires avec un champ lexical proche de votre quête il sait les détecter il sait détecter que c'est de la soupe et il ne vous positionnera jamais dans les premières positions alors comment optimiser ces différents scores ? comme on l'a vu la performance mot à mot il suffit de respecter la pondération ici la fréquence de chacun des mots dans le contenu c'est assez simple je demande aux rédacteurs aux équipes de rédaction de citer de mettre la bonne fréquence en sachant que le delta ici peut être à plus 10, moins 10 la fréquence il n'y a pas de fréquence idéale c'est important je pense ici de respecter les grandeurs dans les apparitions des différents termes il faut parler de graisse température il dans un premier lieu et moins citer dans votre contenu par exemple plage qui arrive tout en bas du wordprint ensuite pour optimiser la performance google c'est d'utiliser les bons mots connexes qui vont dans vos dans chacune de vos phrases je m'explique par exemple ici le mot on va prendre le mot il lorsque je clique dessus l'outil a analysé que le mot il apparaissait régulièrement avec d'autres mots ce qu'on appelle les mots du contexte ici par exemple il apparaît à 52% avec le mot centaurin et le mot naxos qui sont des des îles grecques donc lorsque je vais créer mon contenu ici je veux optimiser cette performance je vais devoir rédiger des phrases avec le mot il et dans une fenêtre de contexte autour c'est à dire soit avant soit après environ plus de mots il va falloir que j'utilise le mot centaurin associé à il un exemple donc ici j'ai préparé un complément de texte pour ce contenu et on va prendre la première phrase par exemple ici la plupart des restaurants et des hôtels sur les îles grecques donc il c'est le mot du champ lexical comme naxos ou centaurin sont fermés de novembre à avril je vais vous faire un exemple avec une phrase que j'appelle un peu une phrase passe-partout la plupart des restaurants et des hôtels sur les îles sont fermés de novembre à avril donc c'est une phrase passe-partout qui peut être utilisée à la fois sur les îles grecques mais également sur les îles canaries bref on peut l'utiliser un peu partout donc ici on a optimisé notre performance on est passé de 67,7 à 68 maintenant je vais compléter cette phrase par les mots du les mots connexes donc ici on va compléter la phrase avec la plupart des restaurants et des hôtels sur les îles grecques comme naxos ou centaurin sont fermés de novembre à avril je soumets et donc voilà hop on vient prendre 0,1 point sur la note puisqu'en fait on a complété on est venu affirmer en fait dans ce contenu dans cette phrase que îles étaient rattachées à naxos et centaurin et là le moteur de recherche il sait qu'on parle des îles grecques on sait qu'on parle du le voyage et de climat dans ce contexte là puisqu'en fait on passe d'une phrase d'une phrase passe-partout à une phrase précise qui va venir affirmer la la pertinence de votre contenu donc là si vous souhaitez optimiser vos différentes différentes phrases et suite également à de vos nombreux retours j'ai ajouté une nouvelle fonctionnalité en sous donc du tableau qui regroupe les phrases de votre contenu regroupées sous trois grands onglets donc les phrases qui sont parfaitement optimisées premier onglet deuxième onglet ici phrases à améliorer ce sont les phrases qui vont apporter un bonus dans votre note sémantique et qu'ils ont besoin qu'il y a besoin d'être d'être réaffirmé aux yeux du moteur de recherche et ensuite les phrases à retirer alors à retirer en fait c'est qu'elles sont hors du champ sémantique pour l'expression clé ici si on prend en mai en juin et en septembre ça peut passer partout pas besoin de regarder sur le retard quand visiter la Grèce ça peut aussi passer passer partout quelle température en était en Grèce là je pense c'est parce qu'il y a des il y a des espaces en fait ils ne considèrent pas Grèce comme un seul mot donc ce sont des phrases qui elles sont peu nombreuses elles peuvent très bien être dans le contenu elle ne sera pas pénalisée alors voilà pour cette petite vidéo ce petit tuto sur l'optimisation sémantique la nécessité pour vous d'optimiser vos contenus en référencement naturel aujourd'hui c'est vraiment le nerf naguère vous allez travailler à la fois votre longue traîne les mots de longue traîne mais également vous allez travailler sur l'affirmation aux yeux du moteur de recherche que vous êtes le contenu qui fait foi pour être en première position dans le moteur donc aujourd'hui vous avez toutes les clés et c'est à vous de jouer donc amusez-vous et je suis toujours à votre disposition si vous avez des questions sur cette vidéo vous pouvez me laisser un commentaire juste en dessous et vous pouvez vous laisser un commentaire et vous allez aller